La parole est à Thomas Chevandier pour le groupe Paris en Commun. Madame la maire, chers collègues, voilà plus de dix ans que le premier projet urbain a été dessiné sur le site de CEDZAC Bercy-Charenton. C'est une friche ferroviaire de 80 hectares enclavée par le boulevard périphérique et l'autoroute A4 et l'une des dernières grandes emprises aménageables de Paris et effectivement, ce projet a été remis à plat justement pour l'adapter au bouleversement climatique au moyen d'une méthodologie associant les riverains, au moyen d'un portage notamment par la maire du XIIe et par le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire. C'est le fruit d'un travail collectif partagé, c'est un projet équilibré au service de l'intérêt général et ça n'est pas la victoire politique de tel ou tel groupe. Ce projet, c'est d'abord le désenclavement d'un territoire et l'aménagement d'espaces publics permettra la création de continuité et la simplification des parcours pour tous les modes de déplacement. La desserte en transport en commun entre Paris et Charenton-le-Pont, bien sûr, mais aussi les modes actifs et en tout cas les transports propres. Cette volonté de désenclavement résonne d'autant plus à l'heure de la volonté de transformation du Paris, du périphérique et s'inscrit en pleine cohérence avec ce sujet dont on a débattu déjà préalablement lors de ce Conseil de Paris. Le prolongement de la rue Baron-le-Roy permettra de relier Paris et Charenton et offrira notamment une alternative à l'usage de la voiture à tous ceux qui auront un accès facilité aux transports en commun et notamment aux tramways. Par ailleurs, la situation géographique de la ZAC est très intéressante au carrefour entre la Seine et le bois de Vincennes, à proximité de Charenton-le-Pont. Cette dernière dimension ne peut que nous inciter à continuer à développer notre ambition métropolitaine et dès la fin 2022, la ZAC Charenton-Bercy sur la commune de Charenton témoigne de la volonté de travail en commun entre les deux collectivités. Les orientations du projet tel qu'adopté en 2018 n'étaient plus adaptées à l'urgence climatique, cela a été dit, et penser à un projet d'aménagement aujourd'hui, nous oblige à penser un projet qui puisse s'adapter dans le temps, en fonction des circonstances et être évolutif. Fortement imperméabilisé aujourd'hui du fait de ces anciennes fonctions, la fonctionnalité écologique de cette emprise sera améliorée. La création d'un parc boisé de 3 hectares et le développement d'au moins 45% d'espaces végétalisés contribueront au rafraîchissement du quartier et aideront à lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur. La refonte du projet nous permet aujourd'hui de présenter un projet exigeant au profit d'un futur quartier qui fait la part belle à la sobriété. Mais c'est en toute logique que le projet prévoit un quartier mixte avec une offre diversifiée, des emplois, des usages variés, le commerce, l'activité dédiée à l'économie sociale et solidaire. Mais évidemment, et ça a été rappelé, la création d'équipements publics et notamment d'une piscine. Cette mixité d'usages est au cœur de la vision de la ville que nous partageons. Mais évidemment, le plus important dans un tel projet, c'est l'offre nouvelle en termes de logement. Ce sont 3500 nouveaux habitants qui s'installeront dans le quartier Bercy-Charenton. Et à l'heure où un peu plus de 250 000 personnes sont encore en attente d'un logement social à Paris, il va de soi que les quelques espaces fonciers encore libres doivent servir à la production de logements sociaux. À Bercy-Charenton, ce sera 57% de logements sociaux et 19% de logements intermédiaires. Et donc, les trois quarts des logements seront donc destinés aux ménages populaires ou aux classes moyennes. Des logements abordables, donc, adaptés à la nouvelle donne climatique. Car les ménages les moins aisés ne doivent pas être ceux qui souffrent le plus du changement climatique, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre ville. C'est donc un projet de justice sociale et environnementale. Et c'est pourquoi je vous invite à le voter. Je vous remercie.